Il arrive que certaines figures de la culture populaire soient soudain mises en avant par l'actualité sans que l'on sache vraiment pourquoi. C'est le cas aujourd'hui du golem qui ne se contente plus de faire le figurant dans vos parties de Minecraft. Le voici soudain héros de multiples fictions, tous médias confondus, et même scrutés plus qu'à l'accoutumée par le monde académique. Et si cette remise en avant avait un sens ? Et si la particularité du golem était adaptée à des enjeux bien contemporains ? Ou pour le dire plus simplement, de quoi le golem est-il le nom ? Assemblons les lettres ensemble. Cette année a vu le retour inattendu du golem, justifiant une ambitieuse rétrospective au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Littérature, cinéma, théâtre, jeux vidéo, on peut dire qu'il revient, mais surtout sous son vrai nom. Car en vérité, l'idée du golem, elle, n'a jamais vraiment quitté notre champ culturel, tant elle semble naturellement associée au concept mystique de création. Le golem, c'est d'abord une affaire de mystique, qui est très présente dans la cabale juive, puis chrétienne. C'est avant tout un être dont il est fait mention dans la Bible, avant de devenir l'objet de légendes, puisque la première fois qu'on voit apparaître le mot golem, c'est dans le livre des psaumes, au moment où Adam parle à Dieu. Et il se qualifie de golem, c'est-à-dire d'une masse informe, qui n'a pas encore reçu le souffle divin, qui n'a pas encore son âme, donc de cet homme imparfait qui n'a pas encore ce statut achevé. C'est au XIIe siècle que les érudits juifs vont réfléchir au concept de créature artificielle via l'étude du Sefer Yétsira, le livre de la création. Un concept qui finira par atteindre les rivages chrétiens au sortir du Moyen-Âge. Et dans ce traité, qui est, il faut le dire, très hermétique, on décrit la manière dont Dieu a créé le monde, l'univers tout entier, à partir des lettres de l'alphabet hébreu. Et comment il l'a créé ? Eh bien, en combinant, en permutant ces lettres, et à travers cette possibilité de combinaison infinie, tout l'univers en est né. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'à partir de la lettre, on peut créer tout un univers. L'importance de la signification des lettres et des caractères dans le judaïsme, qui constitue la Torah, est redistribuée selon la tradition kabbalistique. La figure du golem est issue de cette tradition, et les caractères dans la religion juive permettent, pour ainsi dire, de créer la vie. Cette tradition que porte la religion juive n'existe pas dans le christianisme, qui ne prête pas ce pouvoir sacré au mot. Et en effet, le monde chrétien ne voit pas cet acte de création comme une démarche pieuse, mais bien comme une défiance face à Dieu. C'est précisément ce qui va fasciner les poètes romantiques, qui verront dans cette créature artificielle une sublime abomination. Une créature dont l'ambiguïté va nourrir la littérature gothique. Et à partir du XIXe siècle, on a la légende principale liée au golem qui voit le jour, qui est celle du golem de Prague. C'est-à-dire qu'on imagine qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire trois siècles auparavant, le Maharal de Prague aurait créé un golem pour défendre la communauté juive, qui était accusé de fabriquer du pain, du pain pour la Pâque juive, avec du sang d'enfants chrétiens. Et évidemment, on imagine que, suite à de telles accusations, la communauté juive aurait été en proie à des répressions, des expulsions. Alors, le golem, protecteur d'une communauté oppressée ou créature abominable et destructrice ? Le XXe siècle va résoudre cette équation énigmatique en mêlant le mystique et le rationnel. Maintenant, il travaille pour moi. Come to my house at midnight. Début du XXe siècle. Fuyant une vague de pogroms en Russie, deux millions de Juifs d'une extrême pauvreté atteignent les rives américaines. Ayant vécu une histoire bien différente de leurs cousins déjà installés aux USA, ils amènent dans leur bagage un folklore qui met en valeur l'idée d'une protection de la communauté face à la menace extérieure. Il existe des formes variables de golems dans la pop-culture juive qui proposent un personnage pour ainsi dire transfiguré, ayant revêtu une apparence nouvelle. Par exemple, celle des super-héros de bandes dessinées des années 30 et 40, Superman, Batman, etc., qui ont été créés par des dessinateurs juifs originaires d'Europe orientale. Dans cette frange de pop-culture, on cherchait à opposer une défense à la menace nationale socialiste, à savoir une forme de super-héros, un surhomme possédant des pouvoirs surnaturels, comme c'est le cas du golem. Or, ces golems super-héroïques aux racines clairement mythologiques vont aussitôt côtoyer une autre figure protectrice qui, elle, émerge de la mécanisation et du rationalisme. Les inventeurs du mot robot, ce sont des Tchèques, les frères Tchèques, qui utilisent le terme rabota, qui veut dire corver la beurre, pour créer le mot robot. Et les frères Tchèques connaissaient très bien, du fait de leur origine tchèque, le mythe du golem, et eux-mêmes ont écrit sur ces liens qu'il y a entre le golem et le robot. Et ce qui semble fasciner les artistes, les poètes, les raconteurs d'histoires, c'est cette idée que le verbe, le mot, soit créateur, qu'il puisse animer la matière inerte. Or, l'idée de robot, ainsi que toute la science qui va nourrir sa destinée, va concrétiser cette idée que le conceptuel, une fois écrit, peut effectivement donner vie. On peut établir une véritable analogie entre le mot qui vient animer le golem, qu'il soit inscrit sur son front ou sur un parchemin qu'on va insérer dans sa bouche, et en fait, les puces, les processeurs. Alors ça, c'est une autre filiation qu'on suggère dans l'exposition, c'est le lien entre le golem et l'intelligence artificielle, en tout cas l'ordinateur. Et là encore, on s'appuie sur des liens historiques puisqu'on montre une vidéo où l'on voit l'un des premiers ordinateurs israéliens en service qui s'appelle Golem 1, Golem Aleph. Et ce nom lui a été donné par l'un des grands spécialistes de la mystique juive, Gershom Scholem, qui considérait que l'ordinateur, c'est la nouvelle forme de golem dans les années 60. De l'idée d'une créature de glaise à l'androïde japonais, le golem trace ainsi dans l'histoire un fil continu entre la mystique et le rationnel. Ainsi, dans ses diverses mutations, il a porté cet héritage qui prête au mot un pouvoir véritablement créateur. Un concept qui unit dans un même mouvement la plus ancienne des traditions et la voie d'un futur probable. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellent. I want you to add to it this molecular amplification unit. You may feel some disorientation when you revive in your new body. It's alive! It's alive! Eat, 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 eat.